Musique Tout le monde connaît le système de crédit ECTS qui a été mis en place au sein des universités pour promouvoir la mobilité des étudiants. La Commission européenne souhaite aujourd'hui mettre en place un système de crédit comparable pour l'enseignement et la formation professionnelle. Alors comment cela va-t-il concrètement se réaliser ? Précisément ce dont nous allons débattre ce soir avec nos invités. Musique EGVET est une initiative européenne dans le cadre du processus de Copenhague qui a pour objectif de faciliter la mobilité des personnes en formation professionnelle initiale et continue ainsi que de faciliter l'apprentissage tout au long de la vie. On propose certaines règles de mise en place. C'est surtout, et c'est très important de le savoir, une proposition faite aux États membres, aux régions, aux parties prenantes de la formation et l'éducation professionnelle en Europe. Musique Alors à mon avis il y a au moins trois conditions. La première condition c'est qu'il faut un engagement des secteurs professionnels. C'est-à-dire que EGVET ça parle de compétences, la compétence elle est au service des entreprises et c'est très important que les entreprises s'engagent et les secteurs s'engagent. La deuxième condition, c'est plus technique, il faut que les certificateurs soient d'accord puisque EGVET c'est une nouvelle présentation de la certification. Donc il faut que les certificateurs soient d'accord. Et puis enfin il faut des partenariats, des partenariats forts entre des organismes de formation qui vont organiser la mobilité, la mobilité des jeunes, des salariés, des chefs d'entreprise qui vont bénéficier du système EGVET. Musique Il y a en tout cas une opportunité maintenant pour la Suisse de se décider complètement. On est toujours à la recherche de notre Europe. L'Europe on y est. Donc on peut citer déjà à un niveau de la Confédération le fait que le Secrétaire d'État de la Recherche et l'OFFT, donc l'Office de la Formation de la Technologie, s'y intéressent. Mettre ces éléments-là à un niveau qui est maintenant suffisant pour qu'on puisse concrétiser. Au niveau régional, on peut citer la Conférence intercantonale d'instruction publique qui est dans le réseau de la Fondation des Régions Européennes, la dite FRERF. Par là, nous avons le climat et l'opportunité de développer des projets pour les cantons et ça se fait notamment dans le domaine des EGVET. Et on sait, pour prendre un niveau plus pratique, que plusieurs écoles, par exemple l'établissement en Suisse, pratiquent l'échange d'apprentis, essayent de le développer et en résumé, demandent plutôt des aides à ce genre de développement. On pense aux freins institutionnels, on pense aux freins des législations entre les pays. Donc le système EGVET ne peut être qu'une opportunité, une chance et je pense qu'on est prêt à y entrer. L'intérêt EGVET pour une école, c'est vraiment de pouvoir disposer d'un système qui va l'aider à expliquer aux entreprises qui pourraient accueillir un stagiaire le niveau de compétence, de qualification que l'élève a acquis avant de partir. Et ce niveau peut être très, très variable en fonction du moment où le stage peut se réaliser. Il permet aussi certainement d'avoir un contact un peu approfondi avec l'entreprise, une sorte de discussion, je dirais, de préparation du contrat pédagogique qui est établi, qui va certainement déboucher sur une relation de confiance qu'on espère permettra de prolonger par des stages plus nombreux, peut-être dans cette même entreprise. Le projet Pire outils pratiques interrégionaux pour EGVET a pour vocation de développer une méthodologie autour de l'EGVET et d'encourager la mobilité formative. Pour la Suisse, ça lui permet d'agir en pionnière sur le développement de la reconnaissance d'acquis d'apprentissage en mobilité mais également à l'interne de la Suisse et de favoriser des réseaux entre les entreprises et les centres de formation professionnels. Donc le réseau, ce sont toutes ces personnes qui vont accueillir les jeunes, qui vont leur assurer aussi une formation et je crois qu'il est très très important que nous puissions mettre en place ce réseau. Donc nous avons présenté des outils et maintenant il faut vraiment qu'au-delà de cela, nous ayons un réseau de personnes dans l'Europe qui soient là, disposées à accueillir dans leur entreprise ou dans leur établissement les jeunes qui ont décidé de jouer le jeu de la mobilité. EGVET, pour moi, ça évoque l'équivalent à SETS pour la formation professionnelle et en tout cas pour tout ce qui est dans le cadre de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Voilà ce que ça évoque. Pour la Société Générique de Commerce, EGVET est extrêmement important parce que nous encourageons la mobilité des apprentis puisque nous sommes très actifs dans le domaine de l'apprentissage. Et la conférence a bien montré les avantages qu'il y a d'appliquer ce EICVET ou EGVET pour les apprentis et que dans le milieu commercial, la Confédération, les cantons, tous les partenaires sociaux devraient s'engager pour appliquer de manière beaucoup plus rapide EICVET.